31 juillet à Téhéran, Ismaël Aniyé, chef politique du Hamas, est assassiné. La veille à Beyrouth, Fouet Choker, chef militaire du Hezbollah, connaissait le même sort. Deux éliminations attribuées à Israël, deux nouvelles étincelles sur un baril de dynamite. Là, le problème c'est que les seuils sautent les uns après les autres, les lignes rouges sont franchies les unes après les autres. Depuis les attaques sanglantes du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, toute la région est sous tension. Au printemps, le contexte s'était encore tendu. Le 1er avril, l'armée israélienne est accusée du bombardement du consulat iranien en Syrie. En représailles, 15 jours plus tard, le régime iranien, ennemi historique de l'état hébreu, lance l'opération Promesse honnête. 300 drones et missiles envoyés contre Israël. L'attaque fait peu de dégâts, les engins ayant presque tous été interceptés par les systèmes de défense israéliens. Jamais encore, l'Iran n'avait frappé directement Israël sur son territoire. Depuis, les surenchères verbales se succèdent côté israéliens. S'ils osent nous attaquer, ils paieront un lourd tribut. Nous avons un principe, quiconque nous fait du mal est un homme mort. Comme du côté de l'Iran et de ses alliés. La consolidation de la stabilité dans la région sera obtenue en punissant l'agresseur. L'ennemi et ceux qui sont derrière l'ennemi doivent attendre notre réponse inéluctable. Pris au milieu, le Liban, pays exsangue à cause d'une crise économique sans précédent, mais hôte du Hezbollah, milice libanaise soutenue, armée et financée par l'Iran. Il est à la frontière, et c'est bien ça le problème pour Israël aujourd'hui. Il est à la frontière, ce qu'on appelle la ligne bleue, entre Israël et le Liban. Et c'est aujourd'hui, après le 7 octobre, jugé à tort ou à raison, mais jugé intolérable pour Israël, notamment sur sa frontière nord. Et c'est ce qui explique la tension extrême qui règne aujourd'hui entre Israël et le Hezbollah au Liban. Deux guerres ont déjà opposé le Liban et Israël en 1982 et en 2006, faisant des milliers de victimes, en majorité des civils.